Hey ! Salut tout le monde, c'est Soussou ! J'espère que vous allez tous très très bien les amis. Écoutez, moi ça va super bien, comme d'habitude. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de modifier votre nom d'utilisateur sur Snapchat d'une extrême simplicité. J'espère évidemment que ceci vous plaira. On commence tout de suite. Allez, c'est parti ! Les amis, on se retrouve maintenant tout simplement sur mon téléphone pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo. Et pour commencer, pour toutes les personnes qui me demanderaient peut-être mais quel nom on va changer ? Est-ce que de mon côté sur mon téléphone, c'est le Soussou qui est marqué en haut ou est-ce que c'est le Soussou 94YT qui est juste en dessous ? Dans la vidéo, évidemment, on va traiter les deux sujets même si évidemment je me doute que la plupart d'entre vous chercheront plus à modifier le moi de mon côté, le Soussou 95YT que j'aime. Le Soussou, voilà, il est clairement simple à modifier. Il vous suffit simplement de vous rendre dans les paramètres puis ensuite de cliquer sur nom. Et en fait, une fois que vous serez dedans, vous aurez la possibilité de modifier en temps réel le nom que les autres utilisateurs verront de vous. Sauf évidemment s'ils ont modifié votre nom directement, eux, depuis leur téléphone. Mais sinon, évidemment, ils verront ce que vous, vous allez mettre ce qui est tout de même assez intéressant. Et en fait, pour toutes les personnes qui vont peut-être se demander mais comment on change maintenant le Soussou 95YT que moi, j'ai de mon côté puisque normalement, en fait, dans les conditions d'utilisation de Snapchat, il est clairement écrit qu'il n'est pas possible, pardon, de modifier ce nom. Vraiment, une fois que vous l'avez, vous devez recréer un compte si vous souhaitez vraiment modifier votre nom, ce qui est tout de même un petit peu embarrassant et vraiment dérangeant si vous avez un compte avec pas mal de scores, pas mal d'amis, pas mal de contacts surtout. Je me doute que c'est un petit peu embêtant. Donc maintenant, les amis, on va tout simplement faire une petite manipulation qui est globalement très simple. Vous aurez un petit peu à patienter par contre, je pense, une à deux semaines au grand maximum de la part de Snapchat. Donc pour cela, on va se rendre tout simplement finalement, nous de notre côté, dans Assistance, puis ensuite, cliquer sur J'ai besoin d'aide. Une fois évidemment maintenant que vous serez là-dedans, vous aurez la possibilité de contacter directement Snapchat en cliquant sur Contactez-nous. C'est écrit juste en dessous, l'utilisation de Snapchat, mode Snapstreet et Memories. Maintenant, une fois que vous aurez bien cliqué sur Contactez-nous, vous aurez en première option le mon identifiant de compte. Maintenant, une fois que vous aurez bien cliqué dessus, vous allez avoir ensuite dans une deuxième page entre guillemets qui va s'ouvrir, vous aurez la possibilité d'avoir tout simplement, je pense que mon compte a été piraté. Maintenant, une fois évidemment que vous aurez bien cliqué dessus, vous allez cliquer sur Avez-vous encore besoin d'aide ? Oui. Et maintenant, une fois que vous l'aurez bien fait, vous allez tout simplement en fait demander à Snapchat de modifier ce nom pour une simple et bonne raison. Il y a plusieurs possibilités. La première évidemment, c'est que le compte soit éventuellement piraté. Et la deuxième, c'est tout simplement, et c'est ce que je pense qui est assez pertinent et intéressant directement à dire pour Snapchat, c'est que votre idée a tout simplement fuité et que vous souhaitez évidemment le modifier parce qu'il y a des personnes qui trouvent votre compte de cette manière ou de cette manière vraiment. Là, on rentre plus dans la vue privée et je pense que Snapchat fait extrêmement attention à ça. Et vraiment, voilà, si vous dites que votre idée a fuité par-ci, par-là, sur une vidéo ou peut-être quoi que ce soit, eh bien, je pense que Snapchat évidemment modifiera votre nom par ce que vous souhaitez sans vraiment beaucoup de contraintes. Donc voilà, évidemment, tout ça, c'est à faire en anglais. C'est extrêmement important. C'est écrit directement sur Snapchat que tous les messages doivent être en anglais. Et ensuite, une fois évidemment que vous aurez trouvé une raison, donc là, évidemment, j'ai partagé avec vous deux raisons. Il y a plein d'autres raisons à trouver à Snapchat, donc vraiment, voilà. Mais essayez un petit peu d'y réfléchir, soyez créatifs, j'ai rien de vous dire. Et évidemment, votre idée sera modifiée. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, ça a fonctionné. Donc c'est pour ça évidemment que je présente ça en vidéo. Et j'espère évidemment que tout ceci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les j'aimes. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde !